Tout juste 8h30 sur RMC et BFM TV, mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors hier soir, c'était une soirée cauchemardesque à Marseille, où le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais a donc été annulé, après le caillassage de bus de l'équipe lyonnaise, de supporters lyonnais, par des pseudo-supporters marseillais. L'entraîneur de l'OL en sang, blessé au visage. Je vous écoutais, vous vous félicitiez hier de la bonne tenue de la Coupe du Monde de rugby. Là, c'est raté, non ? D'abord, on peut peut-être dire que la Coupe du Monde de rugby s'est bien passé. Il y a eu 2 millions. Non, mais bien sûr, la sécurité ne fait pas de bruit. Vous préférez faire la une sans la sécurité. C'est dommage comme modèle médiatique. On parle de tout, on parle de tout. Non, vous ne parlez jamais de la sécurité. 2 millions de spectateurs qui sont venus en France, des dizaines de matchs à Angeu, alors qu'il y a une crise, on le voit bien, au Proche-Orient, des risques d'attentats. Et je crois que les policiers français, les gendarmes français, les sapeurs-pompiers, les militaires ont permis la sécurité de nos concitoyens partout sur le territoire national, y compris lors de cette finale. Et puis, il y a des événements. Oui, j'ai compris que vous vouliez parler de la sécurité. Mais on peut quand même remercier les policiers et les gendarmes parce qu'en même temps, il y a eu le pape à Marseille. En même temps, il y a eu, vous le savez bien, le roi et la reine d'Angleterre. Et je pense que ça a été l'honneur de la France que de le faire. Après, il y a ce match hier soir à Marseille. Évidemment, c'est inacceptable. L'équipe, ce matin, dans son éditorial, titre abruti. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme mot. Il y a eu aussi de nombreux policiers blessés lors de ce match qui n'a pas eu lieu, vous l'avez vu. On a beaucoup... Et combien de policiers blessés ? On a eu cinq policiers blessés. Il y a eu neuf interpellations. Et notamment, en effet, des gens qui se disent supporters marseillais nés en France, qui manifestement ont attaqué ce bus à la fois de l'équipe, qui ont blessé ainsi l'entraîneur et son adjoint, mais aussi des supporters, alors qu'il y avait 500 policiers et gendarmes mobilisés. Et vous savez, pendant longtemps, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de violence dans le football, malheureusement, qui est un sport magnifique, mais beaucoup de violence. J'ai noté, l'année dernière, si je prends la saison, c'est 103 policiers blessés pendant toute la saison. Il y a eu 870 interpellations pendant toute la saison de football. Il n'y a pas un autre sport, malheureusement, qui connaît cette violence. On exclut les gens violents du stade. Et là, vous avez vu que les agressions ont eu lieu en dehors du stade. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de responsabilité des pouvoirs publics dans la façon dont ce match a été sécurisé ? On était sur la voie publique, vous le disiez. Est-ce qu'il y a eu une sous-estimation du risque de dérapage ? Est-ce qu'il y a eu des défaillances de ce point de vue-là ? Non, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu 500 policiers, un demi-millier de policiers et de gendarmes pour un match de football, de quoi parlons-nous ? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des supporters ? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des clubs ? Moi, je remercie l'OM d'avoir condamné. C'est ce que dit ce matin la ministre des Sports. Elle dit qu'il y a une responsabilité des clubs pour ce que font leurs supporters. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Il s'est passé qu'alors qu'il y avait des motards, des policiers, des CRS qui encadraient des bus de supporters et des bus de joueurs. Ce n'est déjà pas très normal dans un monde classique. Mais enfin, imaginons 500 policiers mobilisés pour un match de football au stade Vélodrome. Il y a eu des gens qui ont jeté des canettes. C'est ça qui s'est passé, des canettes de bière sur les vitres d'un bus. Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des policiers ou du ministère de l'Intérieur ? Non, c'est la responsabilité de ceux qui jettent la canette de bière sur le bus. Donc, il ne faut pas inverser les valeurs. Ce qu'il faut, c'est que nous espérons condamner durement ces personnes. Moi, depuis le début de la saison, j'ai interdit trois déplacements de supporters, notamment deux fois pour l'équipe de Marseille, malheureusement. J'ai compris qu'il fallait donc peut-être plus systématiquement interdire la venue de supporters. Quoique là, ce qui s'est passé, c'est quand même une équipe de football qui est agressée par des supporters, je mets des guillemets, d'une équipe locale. Donc, si j'en viens à interdire les spectateurs dans les matchs de football et même la venue des équipes de football dans les matchs, il va y avoir un certain nombre de problèmes. C'est la responsabilité des personnes. Arrêtons de faire de la violence dans le football. Jardin, vous évoquiez neuf interpellations. Est-ce que tous ceux qui se sont rendus coupables de ces actes de guerre soir ont été interpellés ou est-ce que les investigations continuent ? Non, ils ne sont sans doute pas tous interpellés. Je rappelle qu'il y a eu une attaque rapide, en effet, de ce bus de joueurs. Puis après, une attaque rapide des bus de supporters. Neuf interpellations, c'est sans doute pas assez encore. La vidéosurillance nous permettra sans doute d'interpeller d'autres personnes. J'insiste, une dernière question sur ce sujet. On avait beaucoup d'auditeurs ce matin, notamment sur RMC, qui expliquaient qu'il y avait un sujet épouvantable d'images pour la France. Là, encore huit mois avant l'organisation des Jeux olympiques. Est-ce qu'il faut que les Français s'habituent à voir ce type d'événement se reproduire ? Est-ce qu'il y a des choses à changer ou est-ce que c'est juste une fatalité ? Parce que, comme vous le dites, il y a un sujet de violence intrinsèque au monde du football par rapport, par exemple, au monde du rugby. Je ne compare pas les choses qui ne sont pas comparables. Il y a eu des dizaines d'organisations qui se sont tenues depuis un an dans les grands stades. Que ce soit l'avenue du Pape à Marseille, que ce soit des grands concerts, que ce soit des grands matchs de rugby ou des grands matchs de football. Et ça s'est très bien passé. On peut se réjouir qu'à coup du monde de rugby, le cinquième événement au monde, se soit passé sans incident majeur. Il y a en revanche, et je crois que la Ligue de football en est bien conscient, j'en suis à ma troisième réunion avec eux depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Il y a en revanche, dans le monde du football, et dans certains endroits particulièrement, ce n'est pas le cas seulement à Marseille. On le sait qu'il y a d'autres villes en France où c'est le cas, des personnes qui sont soit des hooligans, soit des gens extrêmement violents, qu'on a parfois interdits de stade, et qui doivent comprendre que la violence n'a pas sa place. Et il faudra des sanctions pour ces personnes-là. J'espère qu'il y aura des sanctions administratives et sportives. Ça, ce sera évidemment à la Ligue de football que de les mener. Vous espérez que les clubs soient sanctionnés ? Moi, je pense que c'est aux clubs de gérer leurs supporters. C'est comme ça que les choses sont ainsi faites. Et j'espère que, par ailleurs, nous aurons de la justice, des peines de prison le plus important possible pour pouvoir condamner des supporters qui, malheureusement, gâchent la fête de tout le monde. Gérald Darmanin, des images terribles nous sont arrivées de la région du Dagestan hier soir, en Russie, où l'aéroport a été littéralement pris d'assaut par des militants anti-Israël qui voulaient s'en prendre à un avion qui arrivait de Tel Aviv. Qu'est-ce que vous dites aux Français de confession juive qui se disent « on a peur que ça nous arrive » ? que ça ne leur arrivera pas, qu'on met les moyens, et c'est à la demande du président de la République, très important pour protéger tous les Français de confession juive, les synagogues, les écoles, les lieux qu'on pourrait qualifier de communautaires. Il y a beaucoup d'actes antisémites en France, c'est tout à fait vrai. 819 actes antisémites depuis le 7 octobre dernier. C'est aussi, et ça c'est important de le dire, 414 interpellations par les policiers et les gendarmes pour des personnes qui faisaient des actes antisémites. Donc les policiers, les gendarmes, les militaires de Sentinelle sont là pour protéger nos concitoyens. Mais il y a un antisémitisme latent, important, dans le monde, en Europe en particulier. Et nous qui avons la première communauté juive d'Europe, je veux dire à d'autres citoyens juifs que nous faisons tout pour les protéger. Mais ces scènes, j'y reviens, marquent particulièrement parce qu'au fond, elles font écho à ce que l'on entend des familles juives qui disent « on a peur d'emmener nos enfants à l'école », des pères, des mères de confession juive qui disent « on n'ose même pas appeler nos enfants quand on les emmène au parc » de peur, d'être inquiétés. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que de dire « effectivement, il y a ce déploiement de policiers ». Est-ce qu'il faut un combat encore plus affirmé ? Est-ce qu'il faut des sanctions plus lourdes pour ceux qui se rendent coupables de ce type d'agissement ? Je comprends la peur des Français de confession juive. Je les rencontre extrêmement souvent, je suis souvent auprès d'eux. Je peux comprendre leur peur. Je veux aussi leur dire qu'ils sont protégés par la République. Tous les samedis, à la synagogue, ils prient pour la République, pour les policiers, pour les gendarmes. Aujourd'hui, c'est la République qui les protège. Et il n'y a pas eu, fort heureusement, ce qu'il y a eu dans d'autres pays, des synagogues. Je prends l'exemple de l'Allemagne qui ont été attaquées au cocktail Molotov, des manifestations qui défendaient le Hamas avec des drapeaux de Daesh ou d'État islamique qui ensuite se sont tournés en mort aux juifs dans les rues d'autres pays européens. Ou, comme on l'a vu malheureusement en Russie, effectivement, ces actes antisémites, mimétiques, insupportables. Parce qu'en France, nous avons interdit des manifestations pro Hamas. Parce qu'en France, on a fait plus de 400 interpellations. Parce qu'en France, on a mis 11 000 policiers et gendarmes pour protéger les Français de confession juive. Donc, je comprends cette peur. Mais je veux dire que la République est le pays qui les protège le plus. Vous évoquez ces manifestations qui ont été interdites. De fait, samedi, une manifestation à Paris qui devait partir de la place du Châtelat a été interdite, interdiction validée par la justice administrative. Et dans le même temps, on voyait des dizaines de milliers de personnes qui pouvaient manifester à Londres, sur le pont de Westminster, sur les rives de la Tamise. Paris est le seul endroit où on ne peut pas manifester pour défendre la cause palestinienne ? Alors, il n'y a eu pas toutes les manifestations palestiniennes qui ont été interdites. Il ne faut pas caricature les choses. Non, c'est vrai. Celle de dimanche d'avant a été autorisée. Comment ça se passe ? Quand il y a une manifestation qui est proposée par des personnes dont on peut soupçonner qu'elles n'ont pas de difficultés particulières à l'ordre public, qu'elles ne veulent pas appeler à la haine des juifs, qu'elles ne défendent pas les exactions terroristes du Hamas, c'est évidemment que nous autorisons les manifestations. Mais lorsque des collectifs qui sont connus pour être antisémites, lorsqu'il n'y a pas de service d'ordre, lorsqu'on n'est pas d'accord sur le parcours, on propose des manifestations, alors évidemment qu'on les interdit. Et après, la justice soit valide ou ne valide pas. Ce qui d'ailleurs n'empêche pas, malgré l'interdiction des manifestants, de se rendre place du Châtelet. Parfois de tenir des propos absolument inacceptables. Ils sont interpellés, ils sont verbalisés, interpellés, présentés devant la justice. Et il n'y a pas eu de manifestation ce week-end. Il n'y a pas eu de dérambulation ce week-end. Il y a eu des personnes qui se sont retrouvées, à qui le préfet de police a dit « vous ne pouvez pas rester là ». Et il y a eu des interpellations lorsque les gens ne voulaient pas rester là. C'est un problème de liberté publique, pardon Gérald Darmanin, quand on voit ces images, encore une fois, à Londres, malgré les débordements qui peuvent exister, de se dire qu'en France, ce type-là de manifestations-là ne sont pas possibles, ou en tout cas sont souvent interdites par les préfets, et donc sur votre instruction. En France, les manifestations sont libres. Et évidemment qu'on peut manifester son envie de la cause palestinienne, de l'État palestinien, de protéger les civils palestiniens. Nous pleurons les enfants de Gaza, bien évidemment. Mais ça ne peut pas être l'occasion de crier « mort aux juifs » ou de se réjouir avec des drapeaux de Daesh dans la rue. Donc moi, je suis un ministre d'Intérieur qui interdit, et c'est normal, me semble-t-il, comme en 2014-2013, où les choses se sont mal passées, vous le savez bien dans les rues de Paris, où on crie « mort aux juifs » dans la rue. Ce n'est pas normal d'attaquer les synagogues après dans des cortèges sauvages, comme ça s'est passé en 2013-2014. Vous seriez le premier à m'interroger pour me dire pourquoi vous n'avez pas interdit cette manifestation. Donc quand on défend la cause palestinienne, nous autorisons les manifestations. Lorsque ceux qui déclarent ces manifestations ne respectent pas l'ordre public et ont un antisémitisme latent, oui, nous les interdisons. Donc la règle continuera d'être du cas par cas selon... Il y a une manifestation cette semaine qui est déposée par des partis politiques. Le préfet de police à Paris va l'autoriser parce que nous pensons que nous avons un maximum de garanties, même si on a vu que dans la dernière manifestation, des panneaux inacceptables, sur des faux, je mets des guillemets, bébés décapités par exemple, les personnes sont interpellées, présentées devant la justice. Ce n'est pas parce qu'on a le droit de manifester qu'on a le droit de dire des propos antisémites caractérisés dans les rues de Paris. Donc cette semaine, une manifestation sera autorisée parce que nous avons confiance dans les organisateurs. Voilà, alors évidemment, la confiance n'exclue pas le contrôle. Et lorsqu'on n'a pas confiance dans les organisateurs, nous l'interdisons. Gérald Darmanin, toujours sur les conséquences de la situation au Proche-Orient, il y a cette menace terroriste. Nous sommes toujours en urgence attentat. Est-ce que vous craignez que ce qui se passe à Gaza, vous évoquez les images de ces victimes civiles palestiniennes, ait des répercussions en France et que cette menace continue d'augmenter ? Alors je ne sais pas si la menace continue d'augmenter. On n'a pas de menace caractérisée qui toucherait la France comme information des services de renseignement. Non, mais nous avons effectivement, comme je l'ai déjà évoqué, un djihadisme d'atmosphère, comme disait Gilles Keppel. Il y a un passage à l'acte qui est davantage possible lorsqu'il y a des événements comme ceux-là qui peuvent permettre évidemment de considérer qu'il faut ici venger le prophète ou là, passer à l'acte. Donc bien sûr, nous sommes, comme tous les services occidentaux, extrêmement attentifs à ce qui se passe et la police et nos services de renseignement sont très attentifs à ce qui se passe. Donc 17 jours après l'assassinat de Dominique Bernard, il n'y a pas de risque encore accru compte tenu de ce qui se passe au Proche-Orient. Le risque terroriste est très élevé. Est-ce que nous avons aujourd'hui des connaissances particulières de partenaires étrangers ou de l'action de nos services de menace à l'acte sur des lieux particuliers ou des personnes particulières ? La réponse est non. Mais il y a, vous le savez bien, des possibilités de passage à l'acte. Regardez ce qui s'est passé à Bruxelles, regardez ce qui s'est passé malheureusement à Arras, qui sont très peu prévisibles, qui demandent donc la vigilance de chacun. À la suite de l'assassinat de Dominique Bernard, vous avez évoqué une volonté de fermeté, notamment en ce qui concerne les expulsions. Vous avez voulu viser 60 Russes en situation irrégulière, fichés pour leur radicalisation islamiste, notamment 11 dont vous disiez vouloir les expulser. Est-ce qu'ils l'ont été, ces 11 Russes ? Alors, nous avons fait une liste de 39 citoyens russes que nous suivons particulièrement et que nous soupçonnons de radicalisation. Nous avons présenté aux autorités russes, donc ça a été fait la semaine dernière, la liste des personnes. On a déjà eu une première réponse. Donc il y en a 39 que vous voulez expulser ? Voilà, 39 qui sont sur une liste où nous demandons l'identification. Vous savez, les gens se disent parfois russes et ils ne le sont pas. Donc d'abord, on identifie les personnes. Les autorités russes nous ont répondu sur l'identification de ces personnes. Et nous allons prendre le chemin de l'expulsion dès que les autorités russes feront les laisser passer consulaires. Et la Russie va accepter de les récupérer ? En tout cas, nous l'espérons. On l'a fait avant la guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de personnes, de citoyens russes, qui ont été expulsés du territoire français. Les russes nous faisaient leur laisser passer consulaire. Je veux constater aussi que ces personnes ne sont pas dehors. Soit elles sont en prison, soit elles sont dans les centres de rétention administrative. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a plus de 60 personnes qui sont radicalisées que j'ai fait mettre depuis une semaine dans les centres de rétention administrative. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en liberté. Donc tant qu'ils ne sont pas expulsés, ils sont dans ces centres de rétention. Un mot encore avant de parler de la loi immigration. Votre collègue, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a dit vouloir sortir des établissements scolaires les mineurs radicalisés les plus dangereux. Est-ce que c'est un objectif que vous partagez ? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il pourrait être mis la rentrée des classes dans une semaine ? Il a raison, Gabriel Attal. Bien sûr que les personnes les plus dangereuses pour les professeurs, pour les autres élèves, doivent être sorties du système scolaire. Donc je sais qu'il y travaille avec le garde des Sceaux et bien sûr avec le ministère de l'Intérieur pour que nous puissions faire ces signalements à la justice puisque c'est évidemment à la justice. Mais il y a des pistes parce qu'on a du mal à voir en l'État C'est le ministre de l'Éducation nationale que de porter évidemment la solution en lien avec la justice puisqu'il faudra une décision judiciaire ou en tout cas une décision d'un juge pour pouvoir les mettre notamment dans un centre éducatif fermé. Il y a des centres éducatifs fermés, des centres de déradicalisation, ça existe. C'est toujours sur décision de justice. Je voudrais d'ailleurs dire que depuis plusieurs semaines j'ai entendu le fait que nous n'expulserions pas d'étrangers dangereux du territoire national. En cette semaine, j'en ai fait expulser 92. 92 étrangers dangereux. Et je veux redire à nos concitoyens français pour ne pas entendre les palines de dit notamment de l'extrême droite et du populisme que désormais sur les réseaux sociaux j'ai décidé de mettre chaque jour le nombre et les personnes que nous expulsons du territoire national. C'est quoi ? De montrer qu'il n'y a pas d'impuissance ? Il n'y a pas d'impuissance. 92 c'est beaucoup mais pas non plus considérable. J'en ai expulsé 2500 l'année dernière. Et ce qui est évident c'est que chaque semaine Par rapport au nombre d'OQTF qui ne sont pas exécutés. Nous parlons des personnes dangereuses. Donc on peut se réjouir quelques instants que la fermeté de l'État existe, que l'autorité de l'État existe et que nous expulsons chaque jour des dizaines de personnes dangereuses du territoire national. Gérald Darmanin, la discussion sur la loi immigration doit reprendre au Sénat la semaine prochaine et c'est toujours le brouillard. La droite refuse absolument cet article 3 qui permet la régularisation des métiers en tension. Sans la droite, pas de majorité. Alors question simple, est-ce que oui ou non vous êtes prêts à reculer sur cet article 3 pour arriver à un compromis avec la droite ? Mais toute la droite ne refuse pas le fait que les gens qui travaillent, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui respectent les règles de la République, puissent travailler dans nos restaurants ou dans le monde agricole. Hervé Marseille, qui fait partie des... Qui est centriste, moi je parle de la droite, Éric Ciotti, Olivier Marlex, Bruno Retailleau, ils disent tous qu'on ne veut pas entendre parler de cet article 3. Nous présentons notre texte au Sénat le 6 novembre prochain. Ce texte de loi a été adopté en commission des lois du Sénat ou comme vous dites la droite est majoritaire. Ils n'ont pas supprimé cet article 3 en commission des lois du Sénat. Nous avons donc la séance lundi, on va débattre avec des sénateurs qui sont des gens liés, j'en suis sûr, à l'intérêt général. C'est un texte, il y a 48 articles qui a été co-construit pour l'instant avec le Sénat. C'est un texte de grande fermeté. Est-ce qu'on imagine à un seul instant que la droite sénatoriale, pour qui j'ai beaucoup de respect, va refuser de voter un texte parce que nous disons, indépendamment du fait qu'on va simplifier les procédures, indépendamment du fait qu'on va expulser les étrangers délinquants, qu'on va pouvoir avoir en France des gens qui travaillent dans nos restaurants et dans notre agriculture. Donc ça veut dire que vous tenez bon et vous gardez cet article 3. Je suis évidemment très attaché au fait de ne pas confondre tout et n'importe quoi. Mes deux grands-parents sont venus de l'autre côté de la Méditerranée, travaillaient dans les mines pour l'un, dans l'armée pour l'autre et c'est normal qu'il fude... Gérald Darmanin, il y a la question de fond mais il y a la question politique. Je vais vous dire ce que disait Olivier Marlex hier dans les colonnes du Parisien. Gérald Darmanin ment au français, c'est un texte avec des fausses mesures de droite sans effet et avec des vraies mesures de gauche. Pardon, mais si vous voulez arriver à un compromis avec des gens qui vous parlent comme ça, ça va être compliqué je pense. Je n'ai pas lu ce qu'a dit M. Marlex. J'ai vu pareil. Non, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est le fond. C'est la bataille du fond. Est-ce que, oui ou non, ce texte est important pour la sécurité des Français ? Est-ce que, oui ou non, ce texte va permettre de la simplification des procédures ? J'ai vu que Mme Le Pen, ça M. Marlex devrait s'en rendre compte, a dit, ben voilà, nous pouvons discuter de ce texte. Elle dit, on pourrait, je peux voter si l'article 3 est retiré. Donc, si Mme Le Pen le dit, j'espère que la droite républicaine aura un peu de conscience qu'elle est un parti de gouvernement. Ça peut paraître un petit peu technique et politique pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, mais Marine Le Pen, d'autres disent si cet article 3 sur la régularisation des métiers en temps est retiré. Attendez, je vous rassure, je ne cherche pas les voix de Mme Le Pen. Je lui ai montré juste l'absurdité du comportement de M. Marlex. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous présentons un texte d'intérêt général qui ne cherche que l'efficacité. sur notre sol. Un, la simplification des procédures. On n'applique pas les EQTF parce que c'est trop long, il y a trop de procédures, 12 procédures, on divise ça par 3. Simplification des procédures. C'est demandé par qui ? Par la droite sénatoriale et le rapport Buffet qui est le sénateur LR du Sénat. Donc un, nous présentons ça. Deux, les étrangers délinquants. Je n'ai pas pu expulser la saillante Arras parce que la loi m'empêche de le faire. Pourquoi ? Parce que la droite, à l'époque, je vais terminer, peut-être que le fond, c'est intéressant aussi. C'est très intéressant. Parce que la droite, à l'époque, a mis des dispositions qui m'empêchent, moi, ministre de l'Intérieur, de pouvoir expulser les personnes. Gérard Damanin, pour toutes ces mesures, on pourrait inverser la réflexion. Vous dites, ces mesures-là, elles sont utiles pour expulser. Je pense qu'on vous a entendu parler et c'est intéressant comme dialogue. La droite vous dit précisément pour faire passer ces mesures-là, débarrassez-vous de cet article 3. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de responsabilité politique ? 2. Les étrangers délinquants. 3. Qu'est-ce que nous disons ? On doit intégrer mieux les étrangers qui viennent en France. Et notamment, ça se passe par la langue, les cours de français obligatoires et la réussite du français pour avoir son titre de séjour, mais aussi le travail. La droite, c'est le travail. Moi, je viens de la droite. La droite, c'est le travail. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut intégrer les personnes, parce qu'on n'est pas, je pense, chez les LR, sur une ligne du Rassemblement national, ou alors je n'ai pas compris ce qu'était la droite française. Si on veut intégrer les personnes, il faut qu'elles puissent travailler dans les restaurants, dans l'agriculture, dans le BTP. Vous savez quoi ? Il y a plein d'étrangers. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les restaurants, dans les constructions d'immeubles. Oui, je lis dans le... Il n'y a pas d'étrangers qui servent nos plats dans les restaurants ? Moi, je lis dans les colonnes du Figaro, ce que dit une membre de votre majorité qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle dit que cette régularisation des métiers en tension est, je cite, une forme d'encouragement à l'immigration clandestine. Mais c'est tout à fait faux. Et j'en expliquerai avec Naïma Mouchou. Il faut d'abord que nous puissions tous regarder le texte tel qu'il existe. Les Français peuvent le regarder, mais sur le site du Sénat. Que dit l'article 3 ? Il dit pour toute personne qui est là depuis plus de trois ans sur le territoire national, qui sont parfois arrivées quand les LR étaient en responsabilité. S'ils travaillent dans un métier en tension, par exemple dans le bâtiment aux travaux publics ou dans l'agriculture, et si par exemple ils n'ont pas de casier judiciaire, alors le préfet peut les régulariser sans ouvrir au groupement familial. On ne parle pas des gens qui viendraient demain, on parle des gens qui sont là déjà sur notre sol. Donc moi je veux dire qu'autant on doit expulser l'étranger délinquant, autant on doit intégrer l'étranger qui travaille. Donc si je comprends bien ce que vous dites, vous ne lâcherez pas sur cette partie de l'article 3 ? Il ne peut pas y avoir de politique qui encourage simplement la fermeté sur les étrangers délinquants et ne pas entendre que des gens veulent travailler en France, aiment la France, veulent élever leurs enfants dans l'esprit de la République. Être français, ce n'est pas une race. Et donc vous ne laissez pas la possibilité dans le débat de faire évoluer cet article si la droite vous le demande. Depuis le début, je dis que je suis un homme qui est ouvert au dialogue, je suis moi-même parlementaire et j'aime la politique. On va trouver un compromis. Mais le compromis, c'est de le faire sur une base d'efficacité, de justice. Ce n'est pas d'être comme ça parce qu'il faut faire un slogan politique un peu rapide parce qu'on a peur du Rassemblement National, jeter à la mer tous ceux qui travaillent, respectent les règles de la République, vibrent au son de la Marseillaise, et travaillent très durement. Vous savez, les femmes de ménage qui nettoient les bureaux à l'Assemblée Nationale ou au Sénat ou au ministère de l'Intérieur, c'est parfois des gens qui viennent de l'étranger. J'espère qu'ils leur disent bonjour de temps en temps à ces personnes. Eh bien, ces femmes de ménage, ce sont des femmes, vous savez, ce sont des femmes seules qu'on régularise. Vous savez que l'immigration de travail, ce sont des femmes seules, c'est des nourrices. Le nombre de personnes qui m'écrivent pour me dire, j'ai besoin, y compris des parlementaires LR d'ailleurs, M. Duhamel, j'ai besoin qu'on régularise ma nourrice parce qu'elle, elle est bien. Qu'est-ce qu'on fait avec cette disposition ? Vous allez donner des noms d'ailleurs de ces parlementaires LR qui vous font des demandes de régularisation. Non, mais parce que je le rappelle à la cohérence entre leur discours public et ce qu'ils écrivent. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on doit, et je pense que les Français sont d'accord avec ça, être très durs contre les étrangers délinquants et qu'on doit intégrer ceux qui veulent travailler. Il y a une difficulté, Gérard Darmanin, auprès des sénateurs LR à l'occasion d'un dîner qu'elle ne tenait pas franchement à cet article 3. Ce qui fait même dire à Sébastien Chenu du RN que vous êtes comme une mouche sous un verre qui essaye de bouger mais Mme Borne tient fermement le verre pour empêcher la mouche de prendre son envol. D'abord, M. Chenu, il utilise un mot ordurier. C'est typique de l'extrême droite. Ça, les comparaisons avec les animaux, les comparaisons avec les bêtes immondes. Voilà, donc le RN n'a finalement pas appris grand-chose et reste un parti qui utilise des mots vraiment ignominieux. Il y a un désalignement avec Elisabeth Borne ? Bien sûr, pas du tout. Mme Borne, elle a dit elle-même que ce qu'elle avait dit manifestement de M. Retailleau n'était pas vrai. Mme Borne est une femme de gauche, moi je la connais, elle est sérieuse, on a porté ensemble le texte immigration et nous sommes tous attachés à cet équilibre. En tout cas, je vais vous dire, avec Olivier Dussopt, on tient à cet article. Pourquoi on tient à cet article ? Parce qu'il doit y avoir une différence, non pas entre l'étranger et le national, mais entre l'étranger qui veut s'intégrer et qui respecte nos règles et celui qui ne respecte pas nos règles. Vous tenez à cet article quitte à ce que les LR déposent une motion de censure et que le gouvernement tombe ? Moi je ne fais pas de la politique politicienne. Ce n'est pas de la politique politicienne, c'est ce que dit Eric Ciotti dans les colonnes du journal du dimanche. Moi ce qui m'intéresse... Il dit si ça ne va pas, on déposera une motion de censure. Mais ce qui m'intéresse... Sur quoi ? Sur le fait qu'on va donner plus... C'est du bluff ? M. Ciotti va déposer une motion de censure parce qu'on dit aux Français qu'on va plus expulser d'étrangers délinquants, qu'on va s'impifier des procédures, ce qu'ils n'ont pas fait pendant 15 ans. Allons, allons, ce n'est pas raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est d'être dur avec les étrangers délinquants et intégrer ceux qui veulent travailler. Vous savez, il y a plein d'étrangers qui nous écoutent aujourd'hui et qui voient des actes de délinquance faits par des étrangers en disant « Je le vois à Tourcoing, ceux qui font ça, ça crée le racisme contre nous. » Et il y a plein de gens qui bossent, qui se lèvent tôt, qui vont à l'usine, des femmes de ménage qui ramassent la merde dans la rue. Eh bien, ces personnes, on a le droit de les intégrer parce qu'elles aiment la République. Il ne faut pas tomber dans la ligne du Rassemblement national. Il faut être ferme et il faut être juste. Merci beaucoup, Gérald Damanin, d'être venu sur BFNC-BRMC.